Oeuvre de Maria Valtorta, tome 8, chapitre 510, intitulé « Guérisons d'un aveugle nez » provoqué par une manœuvre de Judas, le 10 octobre 1946. Jésus, ses apôtres et Joseph de Séphoris sortent et prennent la direction de la synagogue. La journée, limpide et sereine, réjouit comme une promesse de printemps après les jours venteux et couverts précédents, de vrais jours d'hiver. Beaucoup d'habitants de Jérusalem sont donc dans les rues, les uns allant à la synagogue, d'autres en revenant ou arrivant d'ailleurs, certains avec leur famille, afin de sortir de la ville pour profiter du soleil dans la campagne. Par la porte d'Hérode, visible de la maison de Joseph de Séphoris, on voit les gens sortir des murs pour aller se distraire joyeusement à l'extérieur de la ville et plonger dans la verdure, dans l'espace, dans la liberté, en dehors des rues étroites serrées entre les hautes maisons. Je crois que la ceinture champêtre qui entourait Jérusalem avait été voulue spontanément par les habitants qui voulaient concilier la distance du chemin permis, le Shabbat, avec leur désir d'air libre et de soleil qu'ils prenaient sur les routes et non seulement sur les terrasses des maisons. Mais Jésus ne se dirige pas vers la porte d'Hérode, au contraire, il lui tourne le dos pour aller vers l'intérieur de la ville. Mais à peine a-t-il eu le temps de faire quelques pas sur la rue plus large, où débouche le petit chemin qui donne accès à la maison de Joseph de Séphoris, que Judas attire son attention sur un jeune homme qui s'avance vers eux, en tâtant les murs avec un bâton, son visage sans yeux levés un peu plus haut, avec la démarche particulière aux aveugles. Ses habits sont pauvres mais propres, il doit être bien connu à Jérusalem car plusieurs le montrent du doigt et certains lui disent « Homme, aujourd'hui tu t'es trompé de route, tu as dépassé tous les chemins du mont Moria, tu es déjà à Bézetta. » « Aujourd'hui je ne demande pas d'argent, répond l'aveugle, avec un sourire et en continuant vers le nord de la ville. » « Maître, observe-le, il a les paupières soudées, ou plutôt il n'a pas de paupières. » « Son front rejoint ses joues sans aucune cavité et il semble ne pas avoir de globes oculaires dessous. » « Il est né ainsi, le malheureux, et il mourra de même sans avoir vu une seule fois la lumière du soleil ni le visage d'un homme. » « Maintenant, maître, dis-moi, pour être ainsi puni, il a certainement péché. » « Et s'il est né aveugle comme c'est certain, comment peut-il avoir péché avant de naître ? Ce sont ses parents qui ont péché et Dieu les a punis en le faisant naître comme ça ? » Les autres apôtres, Isaac et Marziam, se serrent près de Jésus pour entendre sa réponse. Deux habitants de Jérusalem, de conditions aisées, qui se tenaient un peu en arrière de l'aveugle, pressent le pas. Comme attirés par la haute taille de Jésus qui domine la foule. Parmi eux se trouve Joseph d'Aribati. Il ne s'approche pas, mais adossé à un portail élevé sur deux marches, il tourne les yeux vers tous les visages pour les observer. On entend clairement la réponse de Jésus dans le silence qui s'est fait. « Ni lui ni ses parents n'ont péché plus que ne pêche tout homme, peut-être moins encore, car la pauvreté est souvent un frein au péché. Mais il est né ainsi parce que, une fois encore, pour que, une fois encore, soit manifestée en lui la puissance et les œuvres de Dieu. Je suis la lumière venue dans le monde pour que les hommes qui ont oublié Dieu ou perdu son image spirituelle voient et se souviennent. Et pour que ceux qui cherchent Dieu ou lui appartiennent déjà soient confirmés dans la foi et dans l'amour. Le Père m'a envoyé pour que, dans le temps qui est encore accordé à Israël, je complète la connaissance de Dieu en Israël et dans le monde. Il me faut donc accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pour témoigner que je peux ce que lui peut, parce que je suis un avec lui et que pour le monde sache et voit que le Fils n'est pas dissemblable du Père. Ainsi pourra-t-il croire en moi pour ce que je suis. À prier viendra la nuit pendant laquelle on ne peut plus travailler. La ténèbre est celui en qui mon signe et la foi en moi ne sont pas gravés. Ne pourra plus le faire dans les ténèbres et la confusion, la douleur, la désolation et la ruine qui couvriront ces lieux et étourdiront les âmes par le débordement des peines. Mais tant que je suis dans le monde, je suis lumière et témoignage, paroles, chemin et vie, sagesse, puissance et miséricorde. Va donc chercher l'aveugle et amène-le ici. André, vas-y, je veux rester là et voir ce que fait le Maître, répond Judas en montrant Jésus. Celui-ci s'est penché sur le chemin poussiéreux, a craché sur un petit tas de terre et est en train de délayer avec le doigt la poussière dans la salive pour former une boulette de boue. Pendant qu'André, toujours serviable, va chercher l'aveugle qui est sur le point de tourner dans le petit chemin où se trouve la maison de Joseph de Séphoris, Puis il se met derrière tout le monde, presque caché par les fils d'Alphée et par Barthélémy qui sont grands. André revient en tenant par la main l'aveugle qui s'époumone. Je ne veux pas d'argent, laisse-moi partir. Je sais où se trouve celui qu'on appelle Jésus et je vais pour demander. C'est Jésus qui est devant toi, lui dit André en s'arrêtant devant le Maître. Contrairement à son habitude, Jésus ne pose aucune question à l'homme. Il lui étend aussitôt sur les paupières closes un peu de la boue qu'il a sur les index et il lui ordonne. Maintenant, rends-toi le plus vite possible à la citerne de Siloé sans t'arrêter pour parler avec quelqu'un. L'aveugle, le visage barbouillé debout, reste un instant perplexe et il ouvre les yeux pour parler, puis il enferme la bouche et obéit. Il commence par marcher lentement comme s'il était pensif ou bien déçu. Puis il presse le pas en rasant les murs avec son bâton. De plus en plus vite, autant que le peu un aveugle peut être davantage, comme s'il se sentait guidé. Les deux habitants de Jérusalem ont un rire sarcastique et partent en hochant la tête. Joseph d'Amrimati, et cela m'étonne, les suit sans même saluer le Maître, ce qui le fait revenir sur ses pas, c'est-à-dire vers le temple, alors qu'il venait de là. « Ainsi, tant l'aveugle que les deux hommes tournent vers l'ouest, et je le perds de vue, car la volonté du Seigneur me fait suivre l'aveugle et ceux qui l'escortent. » Après avoir passé Bézetta, ils s'engagent tous dans la vallée qui sépare le Mont Moria du Mont Sion. Il me semble l'avoir entendu appeler Tyropéon à d'autres occasions. Et la parcourt dans toute sa longueur jusqu'à Ophèle, le longe, sorte sur la route qui mène à la fontaine de Siloé, en restant toujours dans cet ordre. D'abord l'aveugle qui doit être connu dans ce quartier populaire, puis les deux hommes, et en dernier lieu, à quelques distances, Joseph d'Arimati. Joseph s'arrête près d'une maisonnette insignifiante, à demi cachée, par une haie de but qui fait saillir en contournant son jardinet. Mais les deux hommes s'avancent tout près de la fontaine. Ils observent l'aveugle qui s'approche avec précaution du vaste bassin, et en tâtant le mur humide, plonge une main qu'il retire toute ruisselante. Mais il se lave les yeux à trois reprises. La troisième fois, il presse aussi sur son visage, l'autre main en laissant tomber son bâton et en poussant un cri comme s'il s'essouffrait. Puis il retire lentement ses mains, et son cri de douleur se fait cri de joie. « Oh ! Très haut ! Je vois ! » Il se jette à terre comme vaincu par l'émotion, mais ses mains sur ses yeux pour les protéger, les serre contre ses tempes, à la fois impatients de voir, mais gênés par la lumière, tout en répétant « J'y vois, j'y vois ! C'est donc cela la terre, la lumière, l'herbe dont je ne connaissais que la fraîcheur ! » Il se lève tout en restant courbé comme quelqu'un qui porte un poids, le poids de sa joie. Va au ruisselet qui évacue le trop-plein d'eau et le regarde couler, scintillant et riant. Il murmure « Et ceci ? C'est l'eau ! Voilà ! C'est ainsi que je la sentais entre mes doigts ! » Il y plonge la main. « Froide et coulante, mais je ne la connaissais pas ! » « Ah ! Qu'elle est belle ! Comme tout est beau ! » Il lève la tête et voit un arbre. Il s'en approche, le touche, tend la main, intrape une petite branche, l'observe en riant, puis abritant ses yeux de la main, il regarde le ciel, le soleil et deux larmes tombent de ses paupières vierges qu'il a ouvertes pour contempler le monde. Il baisse alors les yeux sur l'herbe, où une fleur se balance sur sa tige et aperçoit son image que reflète l'eau du ruisselet. Il se dévisage et dit « Voilà à quoi je ressemble ! » Il observe avec étonnement une tourterelle venue boire un peu plus loin, puis une chevrette qui arrache les dernières feuilles d'un rosier sauvage. Enfin, une femme qui vient à la fontaine avec un bébé sur son sein. Et cette femme lui rappelle sa mère, sa mère au visage inconnu. Alors, levant les bras au ciel, il s'écrit « Sois béni, très haut pour la lumière, pour ma mère et pour Jésus ! » Puis il part en courant, abandonnant là son bâton désormais inutile. Les deux hommes n'ont pas attendu aussi longtemps. Dès qu'ils ont remarqué que le miraculé avait recouvré la vue, ils sont partis en courant vers la ville. Joseph, au contraire, reste jusqu'à la fin. Et quand l'aveugle, qui ne l'est plus, passe devant lui pour rentrer dans le dédale des ruelles du quartier populeux d'Ophèle, à son tour il quitte sa place et revient sur ses pas vers la ville tout pensif. Le quartier d'Ophèle, toujours bruyant et maintenant en pleine ébullition, on court à droite, à gauche, on questionne, on répond. « Vous l'aurez confondu avec quelqu'un d'autre ? » « Non, te dis-je. Je lui ai demandé. Est-ce bien toi, Sidonaï, surnommé Bartholmaï ? » Il m'a répondu « Oui, c'est moi. Je voulais l'interroger pour savoir comment cela s'était produit, mais il est parti en courant. » « Où est-il maintenant ? » « Chez Samé, incertainement. » « Qui ? Qui l'a vu ? » demandent des gens qui accourent. « Moi, moi, » répondent plusieurs. « Mais comment est-ce arrivé ? » Je l'ai vu qui courait sans bâton avec deux yeux au visage et j'ai dit « Regarde, voilà comment serait Bartholmaï ici. » Je t'assure que j'en suis toute tremblante. En entrant, il a crié « Mère, je te vois. » « C'est une grande joie pour ses parents. Maintenant, il pourra aider son père et gagner sa vie. » « La pauvre femme, ce fut pour elle une telle joie qu'elle s'en est trouvée mal. » « Ah, c'est extraordinaire. J'étais allé lui demander un peu de sel et... » « Courons chez lui, pour savoir. » Joseph d'Arimatis se trouve pris au milieu de ce vacarme et je ne sais si c'est par curiosité ou par esprit d'imitation qu'il suit le courant et aboutit dans une impasse, qui arriverait au Cédron sinon. La foule s'y presse, empêchant d'entendre à cause de ses cris et le grondement du torrent gonflé par les puits d'automne. Joseph y arrive quand, d'une autre ruelle qui débouche dans l'impasse, surgissent les deux hommes de tout à l'heure avec trois autres. Un scribe, un prêtre et un troisième que son vêtement ne me permet pas d'identifier. Il se ferait un passage avec autorité et cherche à entrer dans la maison bondée. Celle-ci comprend une vaste cuisine noire comme du goudron avec un coin qui en est séparé par une cloison rudimentaire au-delà de laquelle se trouve un grabat et une porte qui donne dans une autre pièce avec un lit plus grand. Une porte, ouverte dans le mur opposé, laisse voir un jardinet de quelques mètres carrés. Et c'est tout. Appuyé à une table, l'aveugle guéri répond à ceux qui l'interrogent, tous de pauvres gens comme lui, le petit peuple de Jérusalem, de ce quartier qui est peut-être le plus pauvre de tous. Sa mère, debout auprès de lui, le regarde et pleure en s'essuivant les yeux avec son voile. Le père, un homme usé par le travail, se passe dans la barbe une main agitée par un tremblement. L'entrée dans la maison est impossible, même aux docteurs autoritaires juifs et les cinq hommes doivent écouter du dehors les paroles de l'aveugle guéri. Comment ils se sont ouverts ? Cet homme que l'on appelle Jésus m'a barbouillé les yeux avec de la terre mouillée. Il m'a dit, va te laver à la fontaine de Siloé. J'y suis allé et je me suis lavé et mes yeux sont ouverts et j'ai vu. Mais comment as-tu fait pour trouver le rabbi ? Tu disais toujours que tu étais malheureux car jamais tu ne le rencontrerais. Mais même quand il passait par ici pour se rendre chez Jonas à Gethsémanie, et aujourd'hui, maintenant qu'on ne sait jamais où il est, et hier soir un de ses disciples est venu, il m'a donné deux pièces de monnaie en me disant, pourquoi ne cherches-tu pas à voir ? Je lui ai répondu, j'ai cherché mais je ne trouve jamais ce Jésus qui accomplit des miracles. Je cherche depuis qu'il a guéri Analia, qui est de mon quartier, mais quand je vais quelque part, il est ailleurs. Il a repris, je suis l'un de ses apôtres et ce que moi je lui demande, il le fait. « Viens demain à Bezetta et cherche la maison de Joseph le Galiléen, celui du poisson sec, Joseph de Séphoris, près de la porte d'Hérode, et du tournant de la place, du côté de l'Orient, et tu verras que tôt ou tard, il passera par là ou entrera dans la maison. » Alors moi je t'intégrerai au maître. J'ai répondu, « Mais demain c'est le Shabbat. » Je voulais dire qu'il ne ferait rien ce jour-là. Il m'a déclaré, « Si tu veux guérir, c'est le moment, car après on quitte la ville et tu ne sais pas si tu pourras le rencontrer. » J'ai repris, « Je sais qu'on s'en prend à lui. Je l'ai entendu depuis les portes de l'enceinte du temple où je vais mendier. C'est pourquoi je suis sûr que, maintenant qu'il est ainsi persécuté, il ne voudra pas l'être davantage. Et il ne me guérira pas un jour de Shabbat. » Il m'a alors expliqué, répliqué, « Fais ce que je te dis, et le jour du Shabbat tu verras le soleil. » Et j'y suis allé. Qui ne l'aurait pas fait ? Si c'est son apôtre qui l'affirme. Il a d'ailleurs ajouté, « Je suis celui que Jésus écoute le plus, et je viens exprès, car tu me fais pitié, et je veux que, après avoir été tellement bafoué, sa puissance resplendisse. » « C'est toi, un aveugle de naissance, qui la fera resplendir. Je sais ce que je dis. Viens et tu verras. » Alors je m'y suis rendu. Je n'étais pas encore arrivé à la maison de Joseph qu'un homme m'a pris par la main. Mais d'après sa voix, ce n'était pas celui d'hier. Et il m'a proposé, « Viens avec moi, mon frère. » Je ne voulais pas le suivre. Je croyais qu'il voulait me donner du pain et de l'argent, peut-être des vêtements, et je lui demandais de me laisser partir parce que je sais où trouver celui qu'on appelle Jésus. L'homme m'a répondu, « Voici Jésus, il est devant toi. » Mais je n'ai rien vu. Puisque j'étais aveugle, j'ai senti deux doigts couverts de terre mouillée qui me touchaient de deux côtés, et j'ai entendu une voix qui disait, « Va vite assis, le ou et lave-toi. » « Ne parle à personne. » C'est ce que j'ai fait. Mais j'étais découragé car j'espérais voir aussitôt. Et j'ai failli croire que c'était une plaisanterie de jeunes gens sans cœur. Je m'y refusais presque à y aller, mais j'ai entendu une sorte de voix me dire, « Espère et obéit. » Alors, je me suis rendu à la fontaine, je me suis lavé et j'ai vu. Le jeune homme s'arrête comme en extase pour repenser à la joie de sa première vision. « Faites sortir le garçon. Nous voulons interroger, » crie les cinq hommes. Le jeune se ferait un chemin et sort sur le seuil. « Où est celui qui t'a guéri ? » « Je l'ignore, » répond le jeune homme auquel un ami a murmuré. « Ce sont des scribes et des prêtres. » « Comment l'ignores-tu ? » « Tu disais tout à l'heure que tu le savais. » « Demande pas au docteur de la loi et au prêtre. » « Baleur à celui qui cherche à tromper les magistrats du peuple. » « Je ne trompe personne. » Ce disciple m'a dit, « Il est dans cette maison. » « C'était vrai car j'en étais tout proche quand j'ai été interpellé et conduit à lui. » « Où il est maintenant, je ne le sais pas. » « Le disciple m'a dit qu'ils s'en vont. » « Il pourrait déjà avoir franchi les portes. » « Mais où allait-il ? » « Qu'est-ce que j'en sais, peut-être en Galilée, à voir la façon dont on le traite ici. » « Imbécile et impoli. » « Fais attention à la façon dont tu parles. » « Lis du peuple. » « Je t'ai demandé par quelle route il partait. » « Mais comment voulez-vous que je le sache puisque j'étais aveugle ? » « Un aveugle peut-il dire où va quelqu'un d'autre ? » « C'est bien. Suis-nous. » « Où voulez-vous me conduire ? » « Chez les chefs des pharisiens. » « Pourquoi ? » « Qu'ont-ils affaire avec moi ? » « Serait-ce eux qui m'ont guéri pour que je doive les remercier ? » « Lorsque j'étais aveugle et que je mendiais, mes mains n'ont jamais touché leur argent. » « Mes oreilles n'ont jamais entendu le moindre mot de pitié de leur part. » « Et mon cœur n'a jamais connu leur amour. » « Que dois-je leur dire ? » « Il y en a à qui je dois dire merci après mon père et ma mère qui, pendant tant d'années, m'ont aimé malheureux. » « Et c'est ce Jésus qui m'a guéri en m'aimant de tout son cœur comme l'ont fait mes parents. » « Je refuse d'aller chez les pharisiens. » « Je reste avec ma mère et mon père pour profiter de la vue de leur visage et eux de mes yeux qui sont nés maintenant, après tant de printemps depuis celui où je suis né et sans voir la lumière. » « Assez parlé. Viens, essuie-nous. » « Non, non, non. Je ne viens pas. » « Avez-vous jamais essuyer une lame à ma mère humiliée par mon malheur ou une goutte de sueur à mon père épuisé par le travail ? » « Aujourd'hui, je peux le faire par mon aspect et je devrais les quitter et vous suivre. » « Nous te l'ordonnons. » « Ce n'est pas toi qui commandes, mais le temple et les chefs du peuple. » « Si l'orgueil d'être guéri te ferme l'intelligence pour te le rappeler, nous nous en chargeons. » « Avance. » « Marche. » « Mais pourquoi devrais-je venir ? » « Qu'attendez-vous de moi ? » « Que tu fasses une déposition. » « C'est le Shabbat. » « Or cet acte a été inconclu pendant le Shabbat. » « Il doit être enregistré à cause du péché. » « Le tien est celui de ce Satan. » « C'est vous qui êtes Satan. » « C'est vous qui êtes péché. » « Et je devrais venir déposer contre celui qui m'a fait du bien ? » « Vous êtes ivre. » « Je ne viendrai autant pour bénir le Seigneur et rien de plus. » « Je suis resté pendant des années dans l'ombre de la cécité. » « Mais mes paupières, closes, » « n'ont produit de ténèbres que pour mes yeux. » « Mon intelligence, elle, est restée dans la lumière, dans la grâce de Dieu. » « Et elle me dit que je ne dois pas porter tort à l'unique saint qui soit en Israël. » « Assez homme. » « Il mûres-tu que des châtiments sont prévus pour ceux qui s'opposent au magistrat ? » « Moi, je ne sais rien. » « Je suis ici et j'y reste. » « Vous n'avez pas intérêt à me nuire. » « Ne voyez-vous pas qu'au fait tout entier est de mon côté ? » « Oui, oui, laisse-le. » « Chacal. » « Dieu le protège. » « Ne le touchez pas. » « Dieu est avec les pauvres. » « Dieu est avec nous, affameurs et hypocrites. » Les gens crient et menacent dans l'une de ces manifestations spontanées du peuple qui sont les explosions de l'indignation des humbles envers ceux qui les oppriment ou d'amour pour ceux qui les protègent. » Et ils crient. « Ben alors à vous, si vous frappez notre sauveur, l'ami des pauvres, le Messie trois fois saint. Malheur à vous, on n'a pas craint les colères d'Hérode ni celles des chefs quand on en a voulu. Nous ne craignons pas les vôtres, vieilles hyènes aux mâchoires édentées, chacal aux ongles coupés, puissants inutiles. Rome ne veut pas de tumultes et n'opprime pas le rabbi car lui est paix mais elle vous connaît. Hors d'ici, hors des quartiers de ceux que vous opprimez par des dîmes plus fortes que leurs ressources afin d'avoir de l'argent pour satisfaire vos désirs et conclure des marchés honteux. Descendants de Jason, de Simon, tortionnaires des vrais et les hasards, des saints Ognas, vous méprisez les prophètes. Hors d'ici, fichez le camp. » Le tumulte ne cesse de croire. Joseph d'Arimati, écrasé contre un muret et jusqu'alors spectateur attentif mais inactif des faits, monte d'un saut sur le muret avec une agilité insoupçonnable chez un homme âgé et de plus empêtré dans ses vêtements et ses manteaux. Et debout, il s'écrit « Silence, habitants ! Écoutez Joseph l'Ancien ! » Une, deux, dix têtes se tournent dans la direction du cri. À la vue de Joseph, on crie son nom. Il doit être connu et jouir de la faveur populaire car les hurlements d'indignation font place au cri de joie. « Joseph l'Ancien est là et vive lui ! Paix et longue vie au juste ! Paix et bénédiction aux bienfaiteurs des malheureux ! Silence pour que Joseph parle ! Silence ! » Le silence s'établit non sans mal et pendant quelques minutes on entend le grondement du cédron au-delà de l'impasse. Toutes les têtes se tournent vers Joseph oubliant ce qu'il tenait dans la direction opposée. Les cinq malheureux et imprévoyants qui ont provoqué le tumulte. Habitants de Jérusalem, peuple d'Ophèle, pourquoi vous laissez-vous aveugler par les soupçons et la colère ? Pourquoi manquer au respect et aux coutumes vous qui êtes toujours si fidèles aux lois des pères ? Que craignez-vous ? Peut-être que le temple soit un moloch qui ne rend pas ce qu'il accueille ? Peut-être que vos juges soient tous aveugles plus que votre ami aveugle de cœur et sourd en matière de justice ? N'est-il pas d'usage qu'un fait prodigieux soit déposé, écrit et conservé par qui de droit pour les chroniques d'Israël ? Permettez donc que, même pour l'honneur du rabbi que vous aimez, le miraculé monte se faire une déposition pour l'œuvre accomplie ? Vous hésitez encore ? Eh bien, je me porte garant qu'il n'arrivera aucun mal à Bartholmaï et vous savez que je ne mens pas. Comme un fils qui m'est cher, je l'accompagnerai là-haut et je vous l'amènerai ici ensuite. Fiez-vous à moi et ne faites pas du Shabbat un jour de péché en vous révoltant contre vos chefs. Il a raison. Il ne le faut pas. Nous pouvons le croire. C'est injuste. Dans les bonnes délibérations du Sénédrin, il y a toujours sa voix. Les gens changent d'avis et finissent par crier « À toi ! Oui, notre ami, nous te le confions ! » Et en s'adressant au jeune homme « Va, n'aie pas peur ! Avec Joseph d'Arématie, tu es en sécurité comme avec ton père et davantage ! » et ils ouvrent leur rang pour que l'ancien aveugle puisse rejoindre Joseph qui est descendu de sa tribune improvisée. Au moment où il passe, il lui souffle « Nous venons aussi, ne crains rien ! » Joseph, dans ses riches vêtements de laine luxueuse, pose une main sur l'épaule du miraculé et se met en route. La tunique bise et usée du jeune homme, son petit manteau, frotte l'ample vêtement rouge foncé et le riche manteau encore plus foncé du vieux membre du Sénédrin. Les cinq hommes suivent puis la foule innombrable d'Ophèle. Les voilà au temple après avoir traversé les rues centrales, attirant l'attention d'une foule de gens qui se montrent au doigt l'ancien aveugle en disant « Mais c'est l'aveugle qui mendiait ! Maintenant il a des yeux ! Mais peut-être est-ce quelqu'un qui lui ressemble ? Non, c'est sûrement lui et il lui conduit au temple. Allons nous rendre compte ! » Le cortège ne cesse de grossir jusqu'au moment où les murs du temple les engloutissent tous. Joseph conduit le jeune homme dans une salle mais ce n'est pas une salle d'edrin où se trouvent de nombreux scribes et pharisiens. Joseph entre et avec lui Bartholmaï les cinq hommes. Les habitants d'Ophèle sont repoussés dans la cour. « Voici l'homme. Je voulais amener moi-même sans être vu. J'ai assisté à sa rencontre avec le rabbi et à sa guérison. Et je puis vous affirmer que ce fut tout à fait fortu de la part du rabbi. L'homme, vous l'entendrez dire vous aussi, fut amené ou plutôt invité à se rendre auprès du rabbi par Judas de Kériot que vous connaissez. Et j'ai moi-même entendu, tout comme ces deux-là, car ils étaient présents, comment ce fut Judas qui engagea Jésus de Nazareth à accomplir ce miracle. Maintenant, je dépose ici que s'il y a lieu de punir quelqu'un, ce n'est pas l'aveugle ni le rabbi, mais l'homme de Kériot qui, Dieu voit si je mens en disant ce que pense mon intelligence, est le seul auteur du fait puisqu'il l'a provoqué par une manœuvre préméditée. C'est tout ce que j'ai à dire. La déclaration n'annule pas la faute du rabbi. Si son disciple pêche, le maître ne doit pas pêcher. Or, il l'a fait en guérissant un jour de sabbat. Il a accompli une œuvre servile. Cracher par terre n'est pas faire œuvre servile et toucher les yeux d'un autre n'est pas faire œuvre servile. Moi aussi, je touche l'homme et je ne crois pas pêcher. Il a accompli un miracle le jour de sabbat. C'est en cela que consiste le péché. Honoré le sabbat par un miracle est une grâce de Dieu et de sa bonté. C'est son jour. Et le Tout-Puissant ne peut-il pas le célébrer par un miracle qui fait resplendir sa puissance ? Nous ne sommes pas ici pour t'écouter, toi. Tu n'es pas accusé. C'est l'homme que nous voulons interroger. À toi de répondre. Comment as-tu obtenu la vue ? Je l'ai déjà dit et ceux-là m'ont entendu. Le disciple de ce Jésus m'a dit hier « Viens, je te fais guérir ». J'ai obéi et j'ai senti qu'on me mettait de la boue ici et j'ai entendu une voix qui me disait d'aller à Siloé et de m'y laver. Je l'ai fait et j'y vois. Mais sais-tu qui t'a guéri ? Bien sûr que je le sais. Jésus, je vous l'ai dit. Mais sais-tu exactement qui est Jésus ? Moi, je ne sais rien. Je suis un pauvre et un ignorant et il y a un peu de temps j'étais aveugle. Cela, je le sais et je sais que lui m'a guéri. S'il a pu le faire, Dieu est certainement avec lui. Ne blasphème pas. Dieu ne peut être avec quelqu'un qui n'observe pas le Shabbat, crie certains. Mais Joseph et les pharisiens et les hasards, Jean et Joachim font remarquer et pourtant un péché ne peut accomplir tel prodige. Vous aussi êtes séduit par ce possédé ? Donc, nous sommes justes et nous disons que si Dieu ne peut être avec celui qui agit un jour de Shabbat, il n'est pas possible non plus qu'un homme sans l'aide de Dieu fasse qu'un aveugle nez y voit, déclare calmement et les hasards. Les trois autres approuvent. Et le démon, où le mettez-vous ? hurle hargneux des mauvais. Je ne puis croire et vous non plus que le démon puisse accomplir des œuvres capables de faire louer le Seigneur, intervient le pharisien Jean. Qui donc le loue ? Le jeune homme, ses parents, Ophèle, tout entier, et moi avec eux, ainsi que tous les hommes justes qui ont une crainte, une sainte crainte de Dieu, réplique Joseph. Les mauvais, tout penaux et ne sachant qu'objecter, s'en prennent à Sidonia, dit Bartholmaï. Et toi, que penses-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? Pour moi, c'est un prophète et plus grand qu'Élie avec le fils de la veuve de Sarrepta. Car si Élie a fait revenir l'âme d'un enfant, ce Jésus m'a donné ce que je n'avais perdu, ne l'ayant jamais eu, la vue. Et si on a un éclair, il m'a fait des yeux avec rien qu'un peu de boue, alors qu'en neuf mois ma mère avec sa chair et son sang on n'a pas réussi à me les faire, il doit être grand comme Dieu qui avec de la boue a créé l'homme. Va-t'en, fiche le camp, blasphémateur, menteur, vendu. Et il chasse Bartholmaï comme si c'était un damné. L'homme ment, ce ne peut être vrai. Tous s'accordent à dire qu'un aveugle de naissance ne peut guérir. C'est peut-être quelqu'un qui ressemble à Bartholmaï et que le Nazaréen a préparé. Ou bien, Bartholmaï n'a jamais été aveugle. Devant cette affirmation surprenante, Joseph d'Arimati rétorque. Que la haine aveugle, on le sait depuis le temps de Quint, mais qu'elle rentre stupide, on l'ignorait encore. Imaginez-vous possible d'arriver en plein développement de la jeunesse, en feignant d'être aveugle pour attendre un éventuel événement éclatant et très éloigné ? Croyez-vous réellement que les parents de Bartholmaï ne connaissent pas leur fils ou se prêtent à ce mensonge ? L'argent peut tout. Or, ils sont pauvres. Le Nazaréen, les plus qu'eux. Tu mens. Il lui passe par les mains des sommes de sa trappe. Mais elle ne s'y arrête pas un instant. Ces hommes appartiennent aux pauvres. Elles servent pour le bien, pas pour le mensonge. Comme tu le défends et tu es un des anciens. Joseph a raison. Il faut dire la vérité et quelle que soit la charge que l'homme occupe, déclarent les hasards. Courrez, rappelez l'aveugle et amenez-le ici et que d'autres aillent chercher ses parents et les fassent venir, s'écrit Elkias en ouvrant la porte toute grande et en donnant ses ordres à des hommes qui attendent dehors. Sa bouche est presque couverte de bave tant la colère l'étrangle. Les uns courrent d'un côté, les autres de l'autre. Le premier à revenir est Sidonia, dit Bartholmy, étonné et ennuyé. Il le fuge dans un coin en le dévisageant comme une meute de chien qui guette un gibier. Puis après un beau moment, voilà qu'arrivent ses parents entourés de la foule. Vous, entrez. Les autres dehors. Le couple entre. Épouvanté, ils voient leur fils tout au fond, en bonne forme et en état d'arrestation. La mère gémit. Bon fils, dire que ce devait être un jour de fête pour nous. Écoutez-nous. Cet homme est votre fils, demande avec rudesse un pharisien. Oui, c'est notre fils. Qui d'autre voulez-vous que ce soit ? Vous en êtes vraiment sûr ? Le père et la mère sont tellement abasourdis par la question qu'avant de répondre, ils se regardent. Répondez. Nobre le pharisien. Peux-tu penser qu'un père et une mère puissent se tromper à propos de leur enfant ? Dit humblement le père. Mais pouvez-vous jurer que, oui, que contre une certaine somme d'argent, il ne vous a pas été demandé de dire qu'il s'agit de votre fils alors que c'est quelqu'un qui lui ressemble ? Demandez de dire et par qui donc ? Jurez, mais mille fois et sur l'autel et le nom de Dieu si tu veux. Et il l'a fait avec tant d'assurance que le plus obstiné en serait démonté. Mais les pharisiens ne se démontent pas. Ils demandent. Mais votre fils n'était pas né aveugle ? Si, il était né comme ça, avec les paupières closes et par-dessous, le vide, rien. Alors comment donc il voit-il maintenant ? Il a des yeux sur lesquels s'ouvrent des paupières. Vous ne vous devriez tout de même pas prétendre que des yeux peuvent naître ainsi comme des fleurs au printemps et qu'une paupière s'ouvre comme le fait le calice d'une fleur ? Lance un autre pharisien avec un rire sarcastique. Nous savons que cet homme est vraiment notre fils depuis presque 30 ans et qu'il est né aveugle. Mais comment il y voit aujourd'hui, nous ne le savons pas. Et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Du reste, demandez-le lui. Il n'est pas idiot et ce n'est plus un enfant. Il est bien assez grand. Interrogez-le et il vous répondra. Vous mentez, s'écria un des deux hommes qui avait toujours suivi l'aveugle. Lui dans votre maison a raconté comment il a été guéri et par qui. Pourquoi dites-vous l'ignoré ? Nous étions tellement abasodis par la surprise que nous n'avons pas entendu, répondent les parents en s'excusant. Les pharisiens s'adressent à Sidonia dit Barthélémy. Avance ici, toi, et rends gloire à Dieu si cela t'est possible. Tu ne sais pas que celui qui a touché les yeux est un pécheur ? Tu ne le sais pas ? Eh bien, apprends-le. Nous te l'affirmons, nous qui le savons. Bah, dites ce que vous voulez. Pour moi, si c'est un pécheur, je l'ignore. Je sais seulement qu'avant j'étais aveugle et que maintenant je vois clair. Mais que t'as-t-il fait ? Comment t'as-tu ouvert les yeux ? Je vous l'ai déjà dit et vous m'avez entendu. Vous voulez entendre de nouveau ? Pourquoi ? Peut-être désirez-vous devenir ses disciples ? Imbécile ! Sois, toi, un disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous connaissons tout de Moïse et nous savons que Dieu lui a parlé. Mais de cet homme nous ne savons rien ni d'où il vient ni qui il est et aucun prodige du ciel ne l'indique comme prophète. C'est justement cela qui est extraordinaire. Que vous ne sachiez pas d'où il est et que vous disiez qu'aucun prodige n'indique qu'il soit juste. Bélu m'a ouvert les yeux ce qu'aucun de nous en Israël n'a jamais pu faire, pas même l'amour d'une mère et les sacrifices de mon père. Une chose pourtant que nous savons tous, aussi bien que vous que moi, c'est que Dieu n'exauce pas le pécheur mais celui qui crée un Dieu et accomplit sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un dans le monde entier ait pu ouvrir les yeux à un aveugle-né. Mais cela, Jésus l'a fait. S'il n'était pas de Dieu, cela lui aurait été impossible. Tu es né entièrement dans le péché, tu as l'esprit difforme autant et plus que ne l'était ton corps et tu prétends nous faire la leçon ? Va-t'en, misérable avorton, et fais-toi Satan avec ton séducteur. Dehors, dehors, tout le monde, plèbes, imbéciles et pécheresses. Et ils les jettent dehors, fils, père et mère, comme si c'était trois lépreux. Tous trois s'éloignent rapidement, suivis par leurs amis, mais une fois l'enceinte franchie, Sidonia se retourne et dit Restez et dites ce que vous voulez. La vérité, c'est que j'y vois et j'enloue Dieu. Et Satan, c'est vous qui le serez et non pas le bon qui m'a guéri. Tais-toi, mon fils, tais-toi, pourvu que cela ne nous porte pas tort. J'ai mis la mère. Oh, ma mère, l'air de cette salle t'as empoisonné l'âme, toi qui dans ma douleur m'enseignais à louer Dieu et qui maintenant dans la joie ne sais pas le remercier et qui craint des hommes. Si Dieu nous a tant aimés, toi et moi, au point de nous accorder ce miracle, ne saura-t-il pas nous défendre contre une poignée d'hommes ? Ton fils a raison, femme. Allons à notre synagogue pour louer le Seigneur puisqu'ils nous ont chassés du temple et dépêchons-nous avant la fin du Shabbat. Pressant le pas, ils se perdent dans les chemins de la vallée. Fin du chapitre.